Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com Aujourd'hui je vous donne toutes mes astuces pour venir faire un lapin rôti au barbecue Vous savez maintenant que j'ai lancé cette mini-série sur le lapin au barbecue avec les différentes coupes pour pouvoir réussir vraiment à faire n'importe quelle recette après à vous d'adapter un petit peu mais je vous donne les grands principes pour chaque partie du lapin, comment venir les faire au barbecue pour avoir une cuisson vraiment sublime et pour venir cuire du lapin pas uniquement l'hiver mais aussi l'été sur le barbecue Alors je vous ai dit le problème du barbecue c'est qu'il y a une forte chaleur ça peut venir dessécher les aliments, je vous ai donné différentes astuces, des petits tips pour la cuisson donc je vous ai dit des cuissons basse température, sinon on a vu avec la cuisse de lapin elle était bardée avec du bacon donc ça va vous permettre de bien donner du gras, d'éviter l'assèchement de la viande et aujourd'hui on va faire une saumure pour un lapin entier rôti au barbecue on commence par la recette de la saumure alors on va créer une saumure, donc une saumure en fait ça va être de l'eau avec du sel et des épices ça va permettre de créer des échanges osmotiques pour venir garder justement toute l'eau à l'intérieur des cellules donc pour ça on va faire une saumure à 3,5% donc ça veut dire que pour 1 litre d'eau il y a 35 grammes de sel bon là vous avez vu c'est un lapin entier donc j'ai fait 2 litres d'eau donc 70 grammes de gros sel que je vais mettre ici directement et puis je vais pouvoir mélanger jusqu'à avoir une dissolution complète du gros sel donc vraiment si vous voyez des grains qui restent c'est absolument pas bon donc on mélange comme ça pendant environ 2 minutes et ensuite je pourrais venir mettre, alors là vraiment ce que l'on veut donc moi je vais mettre ici j'ai des petites gousses d'ail j'ai du laurier, j'ai du poivre, vous mettez les herbes que vous souhaitez et souvent on me pose la question, Raphaël est-ce que j'ai le droit de venir mettre un rub spécifique ? alors oui, la réponse est oui et non c'est-à-dire qu'il faut un rub qui soit sans sel sinon ça va modifier l'équilibre osmotique ici et votre aliment pourrait être trop salé donc voilà, hop, vous voyez juste le temps de parler voilà, il reste quasiment plus rien allez encore, peut-être juste 10 secondes je mets ici, et donc ça, ça va être une saumure qui est bien pour environ 24 heures on va pouvoir plonger notre lapin directement dedans plus vous allez augmenter la concentration donc là j'ai mis 70 grammes pour 2 litres si vous passez à 100 grammes ou 120 grammes par exemple il va falloir diminuer le temps de saumure donc il faudra laisser votre aliment moins à l'intérieur je vais rajouter du poivre aussi et ensuite je vais pouvoir mettre le lapin ici ou alors sinon vous pouvez prendre un seau comme ça vérifiez bien qu'il y a le logo comme quoi c'est bon pour le contact alimentaire voilà, vous pouvez demander ça par exemple c'est un seau de mayonnaise que vous pouvez demander à un ami restaurateur par exemple allez, je vais pouvoir plonger le lapin ici directement dedans alors voilà, il faut vraiment que le lapin soit totalement immergé à chaque fois votre aliment totalement immergé dans l'eau donc vous voyez, 2 litres, ça arrive pile poil ma petite astuce c'est de venir prendre une assiette comme ça, de la retourner voilà, et ça va plonger vraiment votre aliment dans l'eau et ça c'est parti pour environ 24h au frigo allez, à demain et au bout de 24h, regardez qui voilà, notre petit lapin vous voyez, ça a bien marché cette technique il n'y a aucun morceau qui est au-dessus de l'eau je vais pouvoir le sortir et venir l'éponger avec du papier essuie-tout voilà, on le sort ça sent vraiment vraiment bon là et là je vais pouvoir l'embrocher vous pouvez faire de la cuisson indirecte mais moi ce sera à la broche du coup voilà, et comme sur ma vidéo sur le cochon à la broche je vais faire 3 attaches ici du corps pour que ça soit bien maintenu à la broche je vais en profiter pour bien maintenir les pattes ici également et voilà, maintenant mon lapin il est vraiment bien maintenu sur la broche comme ça, c'est parti, direction le barbecue voilà, donc sur un barbecue gaz, charbon électrique vous faites comme vous voulez on attend toujours un tour comme ça pour être sûr qu'il tourne bien qu'il n'y a rien qui frotte donc voilà, ça a l'air d'être absolument parfait si vous n'avez pas de tourne-broche, vous pouvez le faire en cuisson indirecte en mettant les braises à droite et à gauche ou en allumant uniquement les brûleurs de droite et de gauche et pas celui du milieu vous mettez le lapin et vous le laissez cuire jusqu'à une température interne de 74 degrés car c'est considéré comme de la volaille et pendant que ça cuit gentiment on va pouvoir mettre ici environ 20 grammes de miel avec une gousse d'ail que j'écrase ici 2 cuillères à soupe de paprika je rajoute 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre voilà, grosso modo un petit peu de sel, environ une demi cuillère à café et une pointe de piment en flocon ou de piment de cayenne comme ça et je peux venir mélanger le tout au bout de quelques minutes il commence à bien cuire, je vais pouvoir le laquer du coup, en plus ça va lui donner vraiment une belle couleur comme ça, ça va le faire caraméliser un petit peu avec le miel ici j'arrête la rôtissoire et toujours pareil, je vais pouvoir mettre la sonde dans la partie la plus charnue de la viande on doit arriver à 74 degrés, on est à 63 degrés donc on va le laisser encore tourner un petit peu on va planter ici, on va voir ce que ça donne parfait, allez super, on va pouvoir sortir la broche et goûter tout ça alors l'idée avec la saumure c'est que vous voyez ce soit ultra tendre et on peut couper comme ça, voilà, vous voyez le jus là qui sort voilà, ça veut dire que notre lapin ne sera absolument pas sec il a bien rôti à l'extérieur et là, ça c'est le gros avantage de la saumure voilà, c'est d'avoir une viande hyper tendre comme ça qui accue au barbecue environ à une petite demi-heure pareil de ce côté-ci, on va venir prendre un morceau voilà, vous voyez ça se coupe magnifiquement bien l'intérieur ici, on voit qu'il est bien juteux vous voyez tous les jus là et regardez ce petit morceau ici avec l'extérieur qui est quand même bien rôti, bien croustillant alors comme à mon habitude, je vais venir goûter un petit morceau là voilà, ici, donc là j'ai vraiment pris l'extérieur wow, on sent bien ce côté rôti avec le laquage que l'on a fait un peu à l'espagnol comme ça, c'est magnifique en plus vous avez vu, ça permet de vraiment donner une belle couleur brune et je vous ai montré déjà différentes techniques donc la cuisson basse température avec du bacon du coup autour d'une cuisse de lapin pour garder cette belle hydratation la technique du saumurage marche vraiment très 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 bien avec les volailles de manière générale et le lapin comme ça le pourcentage est vraiment bon c'est vraiment une super bonne recette à servir directement pour éviter que ça ne s'assèche voilà, j'espère que vous avez apprécié cette recette de lapin rôti au barbecue et pour toujours plus de recettes, de tutos, d'astuces autour du barbecue ou de la plancha rejoins ma communauté de fans de barbecue sur ma page Facebook bien liker le barbecue de Rapha abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube à bientôt à bientôt